Depuis la propagation de la pandémie, les transactions commerciales en ligne ont connu une évolution constatable. Cette révolution numérique est devenue aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs économiques. Jumia Algérie lance des nouveautés en termes de la vente en ligne. La plateforme numérique lance ce 18 mars sa campagne au ramadan avec des réductions allant jusqu'à moins 60%. Pour continuer le développement de ces achats quotidiens et augmenter le taux de pénétration sur le marché, on a lancé la livraison gratuite sur Alger, ce qui permet aux clients de pouvoir acheter n'importe quel produit de supermarché, être livré en 24 heures sur Alger et gratuitement. Pour nous, c'est très important de pouvoir continuer à rendre le e-commerce le plus accessible possible aux clients et à répondre à ses attentes. Le e-commerce soutient non seulement les consommateurs, mais aussi les vendeurs. Un changement significatif du comportement d'achat all-in. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération de l'adoption du service. On l'a vu, par exemple, déjà sur le fait de consommer plus de réseaux sociaux par rapport à la région, qui fait que les gens consomment plus de contenu digital et vont consommer plus de services digitaux. Et on voit qu'il y a une accélération. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que les gens ont été un peu plus connectés et ces comportements sont restés. Et ça a bénéficié non seulement aux clients, mais aussi aux vendeurs, qui ont découvert que, ou qui s'a renforcé l'idée que le commerce en ligne était les aider. La vente en ligne n'est pas uniquement occasionnelle. Les professionnels s'apprêtent à accompagner les consommateurs pour répondre à leurs besoins au quotidien. Les professionnels s'apprêtent à accompagner les consommateurs pour répondre à leurs besoins.